Salut c'est Egon et bienvenue dans ce podcast, alors toujours à Adelaide dans le sud de l'Australie, Adelaide c'est la capitale et je suis toujours en galère d'internet donc aujourd'hui j'ai reposté le tout premier épisode de la chaîne enfin depuis que la chaîne a été rappelée Alter Egon donc là si tu l'écoutes aujourd'hui ça doit faire 2-3 jours mais moi je suis toujours en galère parce que tu sais je t'ai raconté cette histoire, j'ai un problème avec mon proprio qui est chinois et on sait pas pourquoi mais il y a toute la rue qui a été complètement coupée d'internet donc tu sais c'est le genre de problème qui est vraiment très chiant j'ai commencé, enfin j'ai essayé de commencer à négocier un petit peu le loyer et tout mais lui il me dit que c'est négociable qu'à partir du moment où il y est pour quelque chose mais que là c'est vraiment en rapport avec le fournisseur internet qu'il y peut rien et tout donc c'est une situation un petit peu frustrante mais ça te permet enfin quelque part moi ça me prouve que c'est possible de vivre sans parce que là tu vois ça fait quasiment, ça fait plus de 16 jours qu'on est, ça fait plus d'une semaine en fait qu'on est coupé d'internet et mine de rien on survit donc c'est un petit peu chiant parce que je devais passer des appels avec certains abonnés notamment tu sais dans le cadre du on passe une heure ensemble donc bon ça ça doit être reporté mais en dehors de ça au final ça offre pas mal de trucs comme être plus présent et faire plus tu vois faire plus de trucs au quotidien et aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose en particulier toujours dans le thème de la réalisation je voudrais te parler des centres d'intérêt alors le truc avec les centres d'intérêt c'est qu'il y en a un petit peu deux types t'as le type le plus général mais le plus rare en quelque sorte c'est les gens ou les personnes qui ont des centres d'intérêt on va dire concrets qui reposent sur des choses concrètes comme le mec qui va être passionné de jardinage ou le gars qui va être passionné de moto ou peu importe enfin tu vois des trucs concrets une passion envers un métier ou une passion envers une certaine discipline et tout et ce qui est génial avec ce truc là c'est qu'il y a plein de choses à apprendre je sais pas si t'es dans ce cas là peut-être t'es passionné de muscu ou de natation ou de choses comme ça mais t'as plein de choses à apprendre et t'as plein de choses à faire et à découvrir et c'est un petit peu une bénédiction d'être passionné par ces choses là parce que c'est beaucoup plus accessible en fait d'en parler ou d'en faire quelque chose dans sa vie tu vois que tu veuilles tourner le truc en business ou que tu veuilles tourner le truc en quoi que ce soit c'est quelque chose qui existe qui est matérielle maintenant t'as le deuxième type de passion qui est le genre de passion un petit peu immatérielle elle est un petit peu plus difficile à définir et moi malheureusement c'est le genre de truc qui m'intéresse le plus tu vois ce sont des passions pour des choses qui sont très très immatérielles en quelque sorte des idées, des concepts, des façons de vivre, des choses comme ça tu vois et le souci avec ces centres d'intérêt là c'est qu'ils sont hyper communs dans le sens où on est tous intéressés par se développer nous-mêmes tu vois par acquérir je sais pas moi des nouvelles compétences comme on en parlait dans un podcast il n'y a pas longtemps tu sais l'idée d'élargir ces antennes et d'élargir en fait ces horizons dans le sens où perfectionner en fait tous les outils qu'on a pour les tourner un petit peu comme pas comme des armes mais comme des moyens de mieux évoluer tu vois de bien évoluer dans la société aujourd'hui comme des moyens de développer des business tu sais t'as des gens qui développent des boîtes entières sur le fait qu'ils ont des compétences dans la négociation et qui apprennent aux gens à négocier t'as ça, t'as l'hypnose, t'as plein de trucs comme ça et le truc c'est que dès qu'il s'agit de choses immatérielles comme le développement personnel ou quoi ça devient assez, en fait ça devient assez difficile d'en parler et du coup quand on a une passion pour quelque chose t'as deux façons de le faire t'as la façon solo c'est à dire que t'as une passion on va dire mettons un mec qui, pour reprendre l'exemple dont on parlait sur Facebook un mec qui est passionné de cuisine à l'italienne tu vois ou de cuisine tout court donc le mec c'est un chef tu vois et sa passion c'est la bouffe italienne et du coup il va s'intéresser vraiment à dans un premier temps il va vraiment s'intéresser à il va creuser en fait sa passion et son centre d'intérêt il va apprendre à faire je sais pas moi toutes les sauces italiennes que tu peux mettre sur des pâtes tu vois il va apprendre à faire bien vieillir sa viande il va apprendre à faire des bons steaks façon italienne je te dis ça j'y connais rien tu vois d'ailleurs c'est un peu une honte parce que je bosse dans un restaurant italien mais il va apprendre oh mais tiens un opossum attends je me balade dans le parc il y a un opossum qui oh c'est tout mignon c'est tout pollu bref on revient à notre truc italien donc t'as notre chef qui voilà qui apprend à faire vivre sa viande qui apprend à faire les spaghettis qui apprend à faire la meilleure pâte pour faire les les meilleurs voilà les meilleurs spaghettis les meilleures tagliatelle tout ce que tu veux et le truc c'est que si t'as cette passion là donc mettons t'es passionné de cuisine mais ça marche aussi si t'es passionné de je sais pas moi de piscine ou de muscu ou quoi que ce soit tu vois tu vas évoluer là dedans dans le sens où tu vas creuser vraiment dans tous les sens tu vois tu vas tu vas peut-être je sais pas t'intéresser à tous les toutes les choses qui agrémentent cette passion donc dans le cadre de la cuisine par exemple tu vas t'intéresser à l'élevage par exemple des animaux qui vont te permettre d'avoir des ressources on va dire de bouffe fiables par exemple tu vas te mettre à élever tes propres poules tu vois pour avoir les meilleurs oeufs pour faire les meilleures pâtes tu vas te mettre à je sais pas mettons un truc complètement hardcore elle est trop conne mon idée mais à créer tes propres couteaux tu vois à les affûter, à les forger toi même pour être sûr d'avoir les meilleurs outils pour faire la meilleure cuisine possible tu vois pour la muscu c'est pareil tu peux t'intéresser à des programmes de nutrition pour avoir beaucoup plus de performance et tout donc ça c'est une passion concrète tu vois et comment dire c'est quelque chose qui est pas difficile c'est quelque chose qui est pas difficile à mettre en oeuvre et à partager maintenant si t'as une passion un petit peu plus si t'as une passion un petit peu plus comment expliquer immatérielle, pas immatérielle mais un petit peu plus floue, un petit peu plus dans les airs un petit peu plus dans les idées tu vois comme le développement personnel comme s'intéresser à à comment dire à la persuasion comme s'intéresser à l'outil comme la voix par exemple ou comme le body language tu sais le langage corporel toutes ces choses là c'est beaucoup plus difficile et aujourd'hui je voudrais j'aimerais te donner un outil en fait pour te permettre de rendre la chose beaucoup plus facile dans le sens où dans le sens où t'as une méthode qui permet de rendre une de ces passions très 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 floue très très volatiles en un truc complet et cette méthode là moi c'est celle que j'utilise depuis deux ans au final c'est celle qui me permet vraiment de partager tout ça et ça montre bien que ça a des résultats parce qu'aujourd'hui mine de rien j'ai plus de... enfin je vais avoir quoi 900 abonnés sur la chaîne YouTube juste en parlant de ma progression et de ce truc là cette méthode c'est le partage alors qu'est-ce que j'entends par partage ? le partage c'est tout simplement le fait de t'intéresser à quelque chose et de documenter ou de parler de ta progression tu sais on en avait parlé déjà sur la chaîne tu avais parlé de l'importance en fait de faire sa propre émission et de commencer à soi-même créer des choses ça peut être n'importe quoi ça peut être des vidéos tu sais aujourd'hui il y a vraiment de tous les formats pour toutes les personnes qui s'adaptent à n'importe quelle personnalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu n'aimes pas la vidéo tu peux tout à fait trouver un autre moyen de partager ce que tu aimes faire ou tes découvertes dans le domaine que tu aimes tu vois tu as les photos tu as à écrire des articles tu as à faire des interviews tu as énormément de choses il faudrait d'ailleurs creuser un petit peu plus parce que je suis sûr que même toutes ces méthodes dont je te parle photos, vidéos c'est les trucs généraux mais tu as plein d'autres façons de le faire enfin peu importe mais peu importe le format au final mais le fait de partager en fait ta passion et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment mettre le point c'est qu'à partir du moment où tu partages quelque chose où tu crées quelque chose sur la thématique qui t'intéresse c'est là où tu concrétises en fait où tu rends concret un objet qui ne l'était pas avant ou une pensée qui n'était pas avant ou un centre d'intérêt qui ne l'était pas avant c'est-à-dire que si tu regardes et bien moi sur ma chaîne YouTube typiquement tu vois depuis que j'ai commencé c'est-à-dire il y a deux ans au début ça a commencé à enfin clairement depuis deux ans tout ce que je fais c'est tout simplement partager en fait ma progression et ma quête de sens enfin ma quête de de trouver mon de trouver mon comment dire le potentiel que j'ai trouver ma voix attends j'avais un autre mot je suis en train de le chercher c'est potentiel c'est c'est pas potentiel c'est ah je sais plus je l'ai sur le bout de la langue mais de trouver ce que je veux faire dans la vie typiquement et si t'as jamais pensé aujourd'hui à ajouter ce volet de partage dans ce que tu fais je t'invite vraiment à y réfléchir parce que quand tu penses c'est quelque chose qui a plusieurs bénéfices quand tu exerces ta passion que ce soit sur un truc concret comme un sport ou un centre d'activité un centre d'activité un centre d'intérêt comme on a parlé tout à l'heure ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus flou comme une certaine discipline ou comme une certaine je sais pas une certaine un certain style de développement personnel qui utilise des plantes pour mieux dormir le soir ou quoi que ce soit tu vois quand c'est des trucs un petit peu plus flou comme ça le volet de partage ça aide vraiment à concrétiser le truc tu vois et ça donne des aspects que tu peux pas avoir quand tu pratiques ta discipline seule dans le sens où par exemple quand tu partages tes trucs et quand tu vas les présenter à des gens ça va te forcer à le rendre plus digeste tu vois alors que la plupart du temps quand on a le nez à fond dans nos délires et dans nos passions et dans nos trucs comme ça on cherche vraiment des infos mais tu sais des trucs vraiment de geekose des trucs vraiment à fond des trucs qui peuvent paraître un petit peu perché et le fait de le partager avec des gens ça te force à rendre le truc un petit peu plus digeste et en rendant le truc un petit peu plus digeste tu rends possible en fait tu rends possible l'accès de cette discipline qui toi te passionne à des gens et en même temps toi ça te fait prendre du recul dans le sens où tu ponts quelque chose qui est beaucoup plus digeste que quand toi tu le cherches personnellement c'est un petit peu difficile à expliquer je t'avoue que je galère un petit peu à trouver mes mots là tu vois je suis conscient que c'est un podcast qui est assez assez difficile à mettre en mots mais tu vois l'idée c'est à dire qu'à partir du moment où tu partages à partir du moment où tu as une passion si c'est quelque chose de concret tu vois si c'est une activité concrète comme la course ou la cuisine ou le karaté ou quoi que ce soit c'est génial tu vois tu peux continuer à creuser solo ou quoi si c'est une activité du style tu t'intéresses bon ben mettons comme moi moi je m'intéresse au combat mais je m'intéresse aussi énormément à la psychologie du combat je m'intéresse à comment devenir une sorte de couteau suisse un petit peu dans la société et à utiliser tous les outils comme je sais pas moi comme la négociation comme la persuasion comme le fait d'essayer de vraiment customiser ta voix pour attirer l'attention des gens et essayer de ralentir les rythmes comme ça pendant que tu parles des outils comme ça tu vois t'en as plein tu peux vraiment étudier plein de trucs mais il n'y a pas de mots qui existent pour dire ça tu vois comment est-ce qu'on pourrait appeler ça on pourrait appeler ça ben je sais pas moi le 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 je sais même pas tu vois comment est-ce qu'on pourrait appeler ça les couteaux les couteaux suisses les outils couteaux suisses d'amélioration sociétale j'en sais que dalle tu vois mais du coup que tu es un truc concret ou un truc pas concret si tu ajoutes à ça le volet du partage ça va te permettre dans un sens de réguler tes recherches tu vois réguler tes recherches et faire en sorte qu'elles soient plus digestes tu vois tu vas les partager avec des gens et en même temps ça va t'offrir une sorte de soutien parce qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés par les mêmes choses que toi tu vois il y aura toujours des gens qui te suivront enfin je veux dire peu importe même le délire le plus chelou même si tu as l'impression que tu es intéressé par la plus bizarre des idées du monde j'en sais rien tu es intéressé par la relation entre les lampadaires et la religion catholique depuis depuis Jésus Christ tu vois j'en sais rien je te dis vraiment de la merde mais peu importe le fait de le partager et le fait de faire des photos dessus ou d'écrire des textes dessus tu vois ou de faire des vidéos dessus ça va te permettre d'être suivi ça va te permettre d'être encouragé par des gens qui ont la même qui ont la même passion que toi et ça va te permettre de mettre des mots de concret sur quelque chose qui ne l'est pas et donc en quelque sorte tu te fais une faveur à toi même en fait en le partageant donc voilà c'était un petit peu c'est un petit peu bizarre je t'avoue de t'expliquer ça c'est hyper chaud tu vois franchement faudrait qu'on soit en face pour tu me verrais en fait là je me débat dans le parc pour essayer de t'expliquer mon concept mais tu vois rien que cette chose là dont je te parle typiquement c'est un truc hyper difficile c'est un truc hyper difficile à conceptualiser tu vois tout à l'heure j'ai passé 15 minutes à essayer de faire un plan pour essayer de décrire comment j'allais te le raconter ou quoi et typiquement tu vois moi mon truc mon moyen de communication celui dont on parlait tout à l'heure tu vois mon moyen de partage c'est pas du tout faire un plan tu vois moi j'ai jamais su faire les plans moi mon moyen de partage qui me permet d'être le plus moi-même et dans lequel je suis le plus efficace c'est la parole en tout cas c'est ce que je pense tu vois je le prouve pas forcément à travers ce podcast là parce qu'il est compliqué mais du coup j'ai décidé de te faire un podcast dessus de t'en parler et je sais pas mais sur les 80 ou 90 personnes qui écoutent ce podcast il y en aura forcément une ou deux qui comprendront ce que j'ai envie de dire et moi d'un autre côté avoir fait ce podcast ça m'aura permis vraiment de mettre un mot dessus et de donner vie en fait en quelque sorte au concept tu vois donc pense vraiment à ajouter cette dimension de partage si c'est un truc auquel t'as jamais pensé et ce qui est génial c'est que tu peux vraiment te faire plaisir tu vois si t'es passionné de moto moi je suis pas passionné de moto mais j'ai passé mon permis moto tu vois j'ai fait un road trip et tout il y a un projet que j'aimerais vraiment faire c'est combiner la moto et le podcast et je sais que c'est possible tu vois si tu regardes un petit peu sur youtube t'as des gens qui font ça qui s'appelle le moto vlog en fait ils montent une gopro sur leur guidon ils ont un micro dans leur casque ils ont aussi une gopro sur leur casque et du coup en fait ils font des sorties moto comme ça tu vois des sessions de 20-30 minutes donc ils se détendent et en même temps enfin tu sais à quel point ça te donne des idées de rouler en voiture dans un paysage qui est hyper inspirant quoi et ben eux ils sont en moto tu vois ils sortent leur super motard ils roulent et c'est là qu'ils commencent un peu à te balancer leurs idées des trucs comme ça tu vois et moi j'adorerais m'acheter une moto et faire des podcasts à moto alterner un petit peu entre les podcasts comme ça et les podcasts à moto où en même temps tu filmes le paysage qui défile et tout et le fait de partager ça tu vois le fait de partager ce à quoi tu penses ça donne vraiment une autre dimension à tes pensées ça te permet de te prendre un petit peu moins pour un fou et de un peu moins penser que ce que tu penses c'est délirant tu vois et ça te permet en même temps d'aider des gens parce que ce que ce que tu partages les idées que tu as il y en a forcément d'autres qui les ont ou il y en a forcément à qui ça pourrait aider tu vois donc voilà c'était un peu tout pour ce podcast d'aujourd'hui c'était vraiment c'était vraiment hardcore des fois c'est un petit peu hardcore c'est de la merde et c'est un peu hardcore à partager mais bon j'espère qu'en tout cas l'idée est passée d'ici là moi je te retrouve très prochainement sur 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 Alter Egon j'allais dire tu vois je m'y suis vraiment pas mais sur sur la chaîne de podcast sur Egon Liberge et moi je te dis à très bientôt merci d'avoir suivi cette émission ciao